Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette simple pour une entrée. Des œufs pochés sur une purée d'oignons. Et pour ce faire, les ingrédients que je vous donne sont pour une personne, une entrée. Après, vous voyez, vous multipliez, divisez pour le nombre de convives que vous avez. Il vous faut pour cette recette très simple, 200 g d'oignons, 20 g de beurre, une feuille de laurier, une cuillère à soupe de vinaigre, 2 œufs, du sel, du poivre, de l'anone muscade. Pour la béchamel, il faut du lait, 10 g de farine, 10 g de beurre, du curcuma, c'est pour lui donner un petit peu de couleur, parce qu'avec les œufs et la purée d'oignons, ça c'est un peu blanc et on ne sait pas trop ce que l'on déguste. Première chose, on va faire fondre donc les 20 g de beurre. Vous ajoutez vos oignons. Feu doux. Vous laissez bien s'imprégner du beurre qui se nice. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous laissez les oignons fondre un petit peu. Maintenant, ça va être tout simple, on va rajouter de l'eau à couvert, la feuille de laurier. Et on va laisser cuire à feu doux, tranquillement. Le temps donc de préparer la béchamel. Pour la béchamel, c'est simple, prenez une casserole. Feu doux. On va mettre dedans le beurre. On va faire fondre. Je rajoute la farine. Et on prend le lait. Doucement. Donc une petite pincée de noix de muscade. On va rajouter le curcuma. Pour donner à votre béchamel la couleur légèrement jaune. Vous voyez, votre belle béchamel, ça y est, elle est prête. Donc on va la retirer du feu. Pendant ce temps-là, on va prendre une casserole. Et on va mettre de l'eau. À bouillir. Les oignons. Vous allez prendre un chinois. Et on va passer nos oignons au chinois. On retire la feuille de laurier. Et on va incorporer à votre béchamel les oignons. L'eau, c'est en train de bouillir. Elle monte en température. On voit les petites bulles qui apparaissent. Donc on va ajouter notre cuillère à soupe de vinaigre. Vous allez prendre les oeufs. Vous allez les mettre dans une coupelle. Voilà. Et vous allez les glisser délicatement dans l'eau. Une cuillère. Vous voyez. Simplement, ramenez le blanc pour ne pas qu'il s'étale de trop. Vous faites pareil à l'autre. Vous mettez de l'autre côté. Tant de cuisson des oeufs, c'est très très simple. oeufs meulés, 3 minutes. Si vous préférez que votre jaune soit légèrement plus cuit, vous laissez 5 minutes. Les oeufs sont cuits. 3 minutes. Vous prenez donc votre pâte de service. Déposez dans le fond votre purée d'oignon. C'est fini. Voilà. Vous rectifiez les oeufs juste avec une toute petite pointe de sel et une toute petite pointe de poivre. Et puis voilà, regardez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada